Têtu, borné, stupide, incapable, voilà ce qu'on peut entendre quand on a un âne. Ces petites remarques, ces commentaires qui ressortent systématiquement au point qu'on en arrive parfois à perdre patience de toujours répéter que c'est faux. Et puis, c'est là qu'on commence à avoir peur. Peur du moindre faux pas, peur de la moindre erreur, la moindre hésitation. Parce qu'on sait quelle remarque va suivre. Il est têtu cet âne. Et sur le moment, rien n'est là pour lui donner tort. Alors on s'efface, on serre les dents, on regrette. Oui, là tout de suite il ne veut pas, et il sait très bien nous l'exprimer. Oui, peut-être qu'on peut dire qu'il est têtu en cet instant, ce mot qui nous tord les oreilles et nous arrache la bouche à prononcer tant on l'a entendu. Mais si un âne à droit à cette ribambelle de qualificatif peu flatteur a la moindre erreur. Et les chevaux alors ? On leur dit quoi ? Eux aussi ils sont têtus, bornés, stupides. Oh non, il a simplement du caractère. Il sait ce qu'il veut. Il est fougueux, énergique. Certains vont même aller sans vanter d'avoir un cheval si compliqué, comme si c'était une preuve de la valeur du cavalier. Pourtant, c'est la même chose. La même réaction face à quelque chose qui fait peur, ou qui dérange, ou qui impressionne, ou qui ne plaît pas. Cheval ou âne, le cheminement est le même. Tous peuvent avoir des jours sans. Tous ne sont pas parfaitement éduqués et en confiance au point de ne plus réagir à rien. Parce que vous savez quoi ? L'âne, il est comme le cheval. Un être vivant. Qui naît, qui grandit, se nourrit, se déplace, se reproduit, réfléchit et évolue. Un être vivant qui a des peurs, des doutes, des moments d'hésitation et de confusion. Ce ne sont pas des machines où chaque bouton correspond à une action sans impliquer la moindre réflexion, la moindre émotion, le moindre doute. Et oui, dans certains moments, ce doute est plus fort que notre demande. Alors il sait nous le montrer, nous exprimer ce qu'il ne peut pas dire avec des mots. Est-ce que c'est vraiment une raison pour lui en vouloir ? Est-ce qu'on peut lui reprocher d'être vivant, alors qu'à une taille d'oreille près, les critiques se transforment presque en admiration ? Si vous pensez que oui, laissez tomber les ânes et prenez plutôt un vélo. Personne n'est parfait, ni nous, ni nos ânes, ni nos chevaux. Et on serait bien prétentieux d'oser ne serait-ce que suggérer le contraire. Et pourtant, il nous donne tellement. Tous les jours, au quotidien. On ne s'en rend peut-être même pas toujours compte. Mais quand on y pense, chaque petit pas vers nous est un cadeau. Rien ne les oblige à nous suivre en longe, à nous obéir à la voie, à se plier à nos demandes parfois insensées, à nos envies de tester différentes disciplines, à nos aventures qui doivent leur paraître bien folles. Rien ne les oblige à se coucher à nos côtés, à franchir des obstacles, à dérouler une reprise de dressage, à se laisser monter ou atteler. Ils nous cèdent tant de choses, parce qu'on leur demande, parce qu'ils veulent faire plaisir, parce qu'ils s'amusent. Et ça, c'est merveilleux. Ils sont capables d'eux tellement, que ça vaut la peine d'ouvrir les yeux sur ces merveilles, sur leur talent, leur potentiel, leur capacité et leur bonne volonté. Et tant pis s'il y a des ratés. Ça ne fait pas d'eux des animaux moins bons, moins capables ou moins légitimes en quoi que ce soit. Alors, osez. Osez faire comme les chevaux. Non pas parce qu'on copie leur travail, mais parce que jamais un cavalier ne se mettra de barrière s'il a des rêves et qu'il sait que son cheval en a les capacités. Osez, foncez. Faites des randonnées, des concours, des spectacles, parce que vous pouvez le faire et parce que ça en vaut la peine. Si ça vous plaît, si ça plaît à votre partenaire à sa beau, âne ou cheval, rien ne doit vous retenir. Et s'il se trompe, tant pis. Ça ne fait pas de l'âne un animal moins méritant que le cheval. Ça n'en fait pas un animal plus têtu ou compliqué, mais juste un individu à part entière, avec ses hauts et ses bas, qui saura rebondir et briller. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Ne baissez pas les bras, soyez fiers de vos ânes, comme vous êtes fiers de vos chevaux. Et ne laissons plus le mot têtu être une insulte envers nos longues oreilles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501